De manière très claire, il y a un biais, c'est-à-dire que sous couvert d'empathie et de bienveillance, de compréhension, on vous culpabilise dans la décision que vous prenez, puisque moi, de manière très claire, je décrivais une situation dans laquelle j'étais enceinte et je ne souhaitais pas mener à son terme ma grossesse. Culpabilisation, moralisation, fausses informations, puisqu'on ne me dit pas où je peux aller pour avoir recours à l'IVZ, et puis vraiment des informations, puisque vous sortez de cette conversation persuadé que vous mettez fin à une vie, que vous allez avoir des risques très forts de stérilité et que vous aurez des séquelles physiques, physiologiques, psychologiques extrêmement lourdes. Vous pensez que ça peut vraiment faire changer d'avis certaines jeunes filles qui, par exemple, seraient un petit peu perdues et qui appelleraient ces numéros pour avoir justement une information fiable ? Est-ce qu'elles pourraient changer d'avis ? Si vous voulez, je pense que vraiment la cible de ces sites, c'est justement des personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas dans leur entourage immédiat, amical, familial, professionnel, les bonnes personnes qui pourraient les aiguiller. Donc, elles vont sur Internet, elles tapent le mot IVG ou avortement, et là, elles voient que le premier site qui sort, c'est le site IVG.net, qui a une apparence d'un site officiel. Et donc, vous appelez en toute bonne foi en disant « bon, je vais avoir des informations sur comment je dois procéder ». Parce que quand vous cherchez le mot IVG ou avortement, c'est qu'a priori, vous souhaitez mettre un terme à cette grossesse et vous souhaitez être accompagné dans ce qui est votre droit. Et vous sortez de cette conversation, je pense qu'en effet, c'est traumatisant. Imaginez une jeune fille de 15 ans qui appelle ce site et qui se dit qu'elle va tuer un bébé, parce que c'est quand même ces termes-là qui sont employés par ces gens qui sont dans une idéologie très claire. Donc, évidemment, c'est traumatisant et c'est d'autant plus traumatisant quand vous êtes déjà vulnérable et que vous n'avez pas l'entourage référent auquel vous pouvez en parler. Alors, elle est où, Aurore Berger, la différence entre droit à l'information et droit à la liberté d'expression, comme certains élus des Républicains peuvent le dire, et l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse ? La liberté d'expression, c'est d'afficher clairement la couleur, c'est-à-dire de dire « nous sommes contre l'IVG » et de militer, comme certains le font, contre l'IVG. Mais là, le problème, si vous voulez, c'est que l'entrave, elle a changé de nature. Avant, il y avait des gens qui empêchaient physiquement les femmes d'entrer dans un centre d'IVG. Ou des gens qui menaçaient, des médecins qui pratiquaient l'IVG. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, et heureusement. Donc, du coup, on s'est déplacé, l'entrave s'est déplacée sur le volet numérique, sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec ces sites qui, du coup, désinforment. Encore une fois, quand vous cherchez sur des renseignements quant à votre droit souverain d'avoir recours à l'avortement, vous n'avez pas à être culpabilisé, vous n'avez pas, évidemment, à être traumatisé par cette décision, vous avez à être accompagné dans vos démarches, si c'est vraiment votre souhait, votre désir, et que vous êtes certaine. Et je pense qu'il y a une méprise aussi de ceux qui sont contre, par rapport à ce qu'est un centre d'IVG, ou à ce qu'est un centre de planning familial. C'est pas un supermarché à IVG. Enfin, vous êtes accompagné pas à pas, on vérifie que c'est bien votre décision, que personne ne fait pression dans votre entourage sur vous, vous êtes reçu de manière individuelle, vous avez un soutien psychologique en amont, et si vous décidez d'aller au bout, vous avez évidemment aussi des médecins qui vous accompagnent. Si vous voulez, la désinformation, elle est double, elle est à la fois sur l'image qu'on véhicule aujourd'hui de ces centres d'IVG, de ces centres de planning familial qui pour moi font un job qui est nécessaire, qui est vital, qui permet aux femmes d'accéder à leurs droits, et c'est un droit souverain et qu'on ne doit pas remettre en question il me semble, et ces sites qui, clairement, sont des sites militants, qui, sous couvert d'informations, culpabilisent, désenforment, et jouent sur la vulnérabilité de celles qui les appellent. Ce site IVG.net que vous avez appelé à porter plainte contre vous pour diffamation, vous craignez quelque chose ? Écoutez, ils ont en effet porté plainte auprès du procureur de la République. Moi, j'attends de voir déjà si le procureur donne suite, et si la plainte est instruite ou pas, ce sera la première étape. Après, moi, je ne suis pas inquiète, parce que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité, et il y a des dizaines et des dizaines de témoignages qui sont concordants de personnes qui ont appelé ces sites et qui ont eu, malheureusement, la même expérience que la mienne. Donc, je ne suis pas inquiète, et pour tout vous dire, j'aimerais même, à la limite, qu'on puisse avoir ce débat, y compris dans un tribunal, parce que je pense que ces gens sont dangereux, sont dangereux dans la manière avec laquelle ils manipulent des gens qui sont vulnérables. Pour moi, c'est de l'abus de faiblesse, en fait, qui font. Et je pense que la loi qui est portée par Laurence Rossignol sur le délit d'entrave, qui s'est donc déplacée sur le volet numérique, est nécessaire.